Salut tout le monde, c'est Etienne Agri Youtuber et on se retrouve cette semaine pour une petite vidéo sur la menu de paille. Vous m'avez posé beaucoup de questions, savoir ce que j'en faisais, comment on la pressait, comment on la ramassait, pourquoi on la ramassait. Donc je vais vous expliquer vite fait dans une vidéo avant de partir en vacances, parce que là je pars en vacances dans deux heures, avant de partir en vacances, comment on gère tout ça. Avant ça, petit retour en arrière rapide sur comment on la récupère. Vous l'avez vu sur les vidéos de la moisson, il y avait un gros caisson derrière la moissonneuse batteuse, la New Holland, il y avait un gros caisson qui servait à ramasser cette menu paille. Vous avez deux vis qui ramènent, qui prend en dessous, qui ramènent la menu paille dans un caisson. Et donc le caisson, une fois qu'il est plein, le chauffeur le vide en bout de champ, il fait des tas, il vide 3-4 fois au même endroit, et il fait comme ça 3-4 tas dans le champ tout simplement. Alors cette menu paille, ce qu'on appelle la menu paille, c'est principalement la bogue qui entoure le grain de blé et un petit peu de paille, un petit peu de paille cassée quoi. Mais c'est surtout, voilà, tout ce qui était rejeté, tout ce qui est rejeté même encore d'ailleurs aujourd'hui par certaines machines, tout le monde ne récupère pas la menu paille. Mais tout ce qui est rejeté sur les côtés, vous avez la paille qui tombe au milieu, et sur les côtés c'est projeté de la menu paille. Et ça on le récupère en fait, on ne le laisse pas dans le champ, on le récupère. L'avantage aussi c'est que s'il y avait des mauvaises herbes, on récupère aussi les graines dans la menu paille, donc ça évite de ressemer derrière. Donc ça c'est pour la partie comment on la récupère. Maintenant la partie comment on la presse, ça c'était fin de semaine dernière. Et bien c'est relativement simple, vous avez une presse classique, big, qui fonce dans le tas, on peut dire ça comme ça. Il monte sur le tas avec le tracteur et la presse, et il avale comme ça la menu paille, et il fait des allers-retours comme ça sur le tas de menu paille plusieurs fois, une dizaine de fois. Et nous pendant ce temps là, on avait Joris sur le 6000 avec le soleil, pour ramener à chaque fois, parce que ça étale sur les côtés, donc pour ramener en andin à chaque fois la menu paille, Joris faisait des allers-retours aussi pour la ramener. Et moi avec le télescope, je m'occupais de les récupérer, les bottes au fur et à mesure, parce qu'elles tombent sur le tas de menu paille. Donc de les récupérer au fur et à mesure, et de les mettre sur le plateau à paille qui était derrière le clasque, papa a conduit. C'est parti ! Alors cette année, la menu paille est très spéciale, les bottes de menu paille, une fois que vous avez pris deux, trois fois, vous y touchez plus, c'est quand même assez fragile, ça se range bien, ça s'empile bien, mais honnêtement, vous les piquez pas cinq fois de suite, une fois que vous les avez piqués pour les mettre sur le plateau, vous les ramenez là, vous les déchargez, vous y retouchez pas 36 fois, parce que ça reste quand même relativement fragile, et le gros avantage cette année, c'est qu'il faisait pas chaud à la moisson, et surtout au pressage de la menu paille, donc la menu paille se presse bien quand il fait pas trop chaud, s'il fait hyper chaud, hyper sec, hyper beaucoup de vent, en fait, la menu paille, c'est quasiment impossible à presser, c'est très compliqué à presser, alors que là, il faisait relativement frais, un petit peu d'humidité, donc ça se pressait super bien. Et donc une fois que c'est pressé, stocké sur le plateau à paille, on les ramène là, et on les décharge comme de la paille classique, comme des billes classiques, on les décharge, et on les stocke ici. Musique Alors cette menu paille qui est stockée ici, qui logiquement restait dans le champ d'habitude, on en récupère à peu près en fonction des années, entre 1,5 tonnes et 2,5 tonnes par hectare, donc ce qui est pas négligeable, surtout que cette année c'est une bonne année, donc il y en avait pas mal, et en fait ça sera retourné en fumier dans le champ. On peut imaginer que c'est la matière organique qui est prélevée du champ et qui n'y retourne pas, mais non, ça fait comme la paille, ça va servir de litière pour les genisses ou pour les veaux, donc ça va retourner en fumier dans le champ. Voilà, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions sur la menu paille, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, en commentaire, partagez, likez, passez un bon dimanche, salut !